Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisque cette vidéo est entièrement dédiée à une autrice, Paula Hawkins et en tout particulier à son dernier roman, Celle qui brûle, qui est parue chez Pocket. Cette vidéo est sponsorisée par Pocket et Bipolar que je remercie infiniment de m'avoir fait confiance pour la création de ce contenu et du coup je vais vous en dire plus sur l'auteur, sur mon parcours avec elle et surtout j'ai ici même le bébé, donc Celle qui brûle que je n'ai pas encore lue et que je viens tout juste de recevoir. Donc c'est parti pour un petit point sur l'autrice et ensuite un unboxing. Paula Hawkins, elle a vécu au Zimbabwe en France et en Belgique. Aujourd'hui, elle habite à Londres. Comme job, elle était journaliste en fait pendant 15 ans et ça c'était avant de se consacrer entièrement à la fiction. La fille du train, elle s'est d'abord sortie en 2015. Ça a été son premier roman qui a été vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Et ensuite du coup, l'agence DreamWorks, elle a acquis les droits d'adaptation cinématographique en 2016. Je l'ai vu de la fenêtre du train. Elle était avec cet homme. Ça n'a duré qu'un instant. On retrouve maintenant Celle qui brûle chez Pocket cette année. Je vous parle de mon expérience avec Paula Hawkins. En fait, moi j'avais lu La fille du train que tout le monde connaît ou presque quand il était sparu chez Pocket. Donc du coup, il y a un certain temps, je l'avais lu avant le gros engouement en fait pour le livre. Donc j'étais passée vraiment au-dessus de la hype. Et je l'avais vraiment, vraiment beaucoup aimée. C'était ma tante qui me l'avait recommandée, qui l'avait elle adorée. Et c'est vrai que par la suite, on en a beaucoup, beaucoup parlé jusqu'à ce que les droits soient achetés par la télé et qu'ils en fassent un film. Donc moi, j'étais vraiment, vraiment partie du principe que j'avais adoré ce livre et je n'avais pas reculé face à l'engouement qu'il avait eu ensuite. Donc dans cette histoire, on suivait une jeune fille qui prenait le train tous les jours et qui regardait à travers la vitre, notamment des maisons. et une en particulier où elle voyait des personnes vivre en fait leur quotidien et elle se faisait en fait des films, clairement, jusqu'à ce que ça aille encore plus loin et qu'elle tape à la porte de ces fameuses personnes. Et c'est devenu un truc complètement dingue. En fait, on oscille entre rêve et réalité, un peu psychologie là-dedans. Et j'ai un bac souvenir, ce que je vous dis, c'est vraiment... Je l'ai lu il y a un certain temps et j'avais vraiment adoré. Voilà, donc du coup, celui-ci de Paula Hawkins, je l'ai lu à sa sortie poche. Et l'année dernière, si vous avez suivi mes carnets de bord, j'ai eu la chance de rencontrer Paula Hawkins au Quai du Polar et je lui avais pris celui-ci du coucher pocket également. Et je ne l'ai pas encore lu, mais je suis trop contente, c'est parce que j'ai eu sa dédicace. En plus, j'étais la première pour la file d'attente de Paula Hawkins au Quai du Polar, donc je suis trop contente. Je vous mets l'image ici, si je la retrouve, de la photo avec l'autrice. Et c'était un super échange, voilà, c'est cool que des auteurs comme ça... Bon, elle, elle habite à Londres, donc qu'elle ait pu venir en France pour rencontrer son lectorat, c'est vraiment chouette. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais il est dans ma pile à lire depuis déjà quelques temps, donc ce serait pas mal que je l'en sorte. Voilà, donc pour mon expérience avec Paula Hawkins, du coup, elle n'est pas complète puisque je n'ai lu qu'un livre sur les deux. Et aujourd'hui, je vais déballer avec vous le dernier bébé de l'autrice qui est Celle qui brûle. C'est parti, unboxing. Bon, du coup, alors, Paula Hawkins, donc Celle qui brûle, La fille du train, 22 millions de lecteurs, c'est quand même pas mal. Mais cette coupe, elle est très jolie, très énigmatique, avec cette petite fumée et surtout, je ne sais pas si on voit bien avec le reflet là, mais il y a un visage. Je vous ferai des focus un peu plus tard. Voilà, alors, de quoi ça parle ? Je vous lis le résumé. Il suffit souvent d'une étincelle pour raviver un feu mal éteint. Qui, cette nuit-là, s'est faufilé sur sa péniche ? Qui a tué et pour quelles raisons ? Le jeune Daniel Sutherland. Myriam, la voisine qui a découvert le corps. Laura, avec qui il a passé sa dernière nuit. Sa tante Carla, avec laquelle il entretient des rapports ambigus. Elles ne se connaissent pas, mais elles ont un point en commun. Chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couvre une colère qui ne demande qu'à exploser. Mais une seule a brûlé au point de tout consumer. Donc là, on est un peu sur un trio vengeance, de vengeresses, de femmes qui ont été bafouées peut-être par la vie. Je ne sais pas trop, en tout cas. Oh, c'est cool, il y a une carte. J'adore qu'il y a des cartes. C'est trop bien. Ok, ok, ok. Bon, ça a l'air très mystérieux. Très mystérieux. On est un peu sur les mêmes thèmes quand même que la fille du train qui est la vengeance, la manigrance et tout. Mais peut-être que je me trompe. Donc, de toute façon, je vous emmène avec moi au fil de ma lecture. C'est le but de cette vidéo. Et du coup, j'ai hâte. Il n'a pas l'air super long non plus, donc je pense que c'est assez agréable. Il fait moins de 400 pages en poche. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je vais emporter avec moi, du coup, durant la semaine. Et je vous donnerai mon avis en direct. A plus ! Hey, petite update concernant Paula Hawkins, Celle qui brûle. Je démarre cette lecture aujourd'hui. On est lundi. Donc voilà, je la démarre maintenant. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais je ne sais même pas de quoi ça parle réellement. Enfin, si, je vous ai lu le résumé la dernière fois. Je crois que c'est trois femmes et il y a une vengeance ou un truc dans ce genre. Mais voilà, je vous en reparle tout au long de cette vidéo. Et je vous dis à plus tard ! Hello, je suis de retour. Et je viens de vous parler de ma lecture de Celle qui brûle de Paula Hawkins. Du coup, j'ai terminé ma lecture durant le week-end. Donc déjà, c'était une lecture très agréable. J'étais ravie de retrouver l'écriture de l'autrice que j'avais passablement oubliée. Donc depuis le temps que j'avais lu La fille du train. Donc je suis bien contente de l'avoir retrouvée ici. La traduction est plutôt agréable. Au niveau de la structure, j'ai été un petit peu déboussolée au début parce que, en fait, je pense que l'autrice fait exprès de nous perdre un petit peu. Puisque dans l'histoire, on suit le meurtre de Daniel qui est retrouvé décédé sur sa péniche en plein cœur de Londres. Il est retrouvé assassiné par sa voisine qui s'appelle Myriam, sa voisine de péniche, qui va retrouver le cadavre. Et on va vite comprendre que, finalement, cette histoire mêle plus de personnages que l'on ne pense. Et on va avoir, en fait, une enquête, bien sûr, qui va vraiment cibler, notamment, trois femmes. Trois femmes, donc Myriam, la fameuse voisine de péniche, la tante de Daniel et une de ses conquêtes qui s'appelle Laura. Donc, du coup, voilà, ces trois femmes, Myriam, Carla et Laura vont être vraiment prises en cible. On va avoir des personnages secondaires comme Théo ou Irène qui vont aussi graviter autour de cette enquête. J'ai trouvé que la structure, au début, était un petit peu difficile à suivre parce que l'autrice va mélanger flashback et enquête. Donc, dans la réalité, on va faire un peu des allers-retours dans le passé. Il y a également une mise en abîme puisque, en fait, c'est également un récit enchâssé puisqu'on va avoir un des extraits d'un roman dans le roman. Donc, on va avoir aussi un personnage qui s'appelle Théo, qui est le mari de Carla, qui a écrit un livre, qui a écrit un livre sur des jeunes femmes qui ont été un petit peu traumatisées. Et ce livre va faire écho à différents personnages de l'histoire. Et peut-être que tout ça, finalement, va avoir un lien avec le décès de Daniel. Voilà. Donc, en fait, on est vraiment dans cette histoire-là. On est dans une ambiance assez sombre, assez froide. En fait, c'est plutôt angoissant dans le sens où on a toujours envie de regarder par-dessus son épaule si on n'est pas suivi, s'il n'y a pas quelqu'un pour nous poignarder dans le dos. Voilà. C'est vraiment cette sensation-là. Voilà. Il pleut. Les personnages sont souvent avec des manteaux, des capuches. On a des souvenirs dans le passé de forêt. Voilà. C'est vraiment une ambiance pas très chaude. Voilà. On n'est pas sur un crime au soleil, clairement. Donc, ça, c'est plutôt bien. Moi, je n'ai pas trouvé tout de suite vraiment où l'autrice voulait m'emmener. Mais en fait, j'ai sincèrement trouvé qu'il y avait deux parties avec deux rythmes. La première partie, je dirais la première moitié du roman, elle est assez lente. Elle est assez confuse parce qu'on a plein d'infos, parce que justement, on fait ces allers-retours dans le passé, dans le présent. Mais finalement, la deuxième partie s'accélère. Et là, on comprend que tout ce puzzle se met en place et s'imbrique. On va être ici dans une enquête pas très policière finalement, mais très psychologique. Puisqu'on ne suit pas les enquêteurs, on ne suit pas la police, on ne suit pas l'enquête même des éléments qui vont être trouvés sur le lieu du crime, etc. On ne suit pas vraiment ça. En fait, nous, on est vraiment dans une petite caméra extérieure. Et on va suivre la psychologie des personnages qui gravitent autour de Daniel. Et donc de savoir qui aurait eu tendance à s'en prendre à lui. Qui avait le meilleur alibi pour s'en prendre à Daniel. Et en fait, on revient comme ça sur l'histoire de chacun, surtout de chacune de ces trois femmes notamment. Pour comprendre pourquoi elle serait potentiellement vengée sur Daniel. Puisque voilà, évidemment, le sujet de prédilection de Paul Hawking, c'est la vengeance. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est une tension, c'est dynamique. Évidemment, la fin, il y a des révélations. Donc avec un petit twist. Mais finalement, le lecteur va prendre en empathie les personnages, les suspects. Parce que les suspects, surtout les suspectes, sont également des victimes. Finalement, elles ont vécu chacune des traumatismes. Donc en fait, on leur donne crédit de vengeance. On prend vraiment le parti du fait que c'est des âmes qui ont été torturées. Donc forcément, ça peut être légitime de se venger. Alors que pas du tout. Le meurtre est horrible. On est d'accord, c'est absolument pas légitime. Mais on aurait tendance, en tant que lecteur, à les prendre en empathie et à les légitimer. Voilà, donc franchement, c'est une très très bonne lecture. Donc je vous le recommande. C'est parfait pour la saison parce que c'est pas un livre très très chaleureux. Au contraire, c'est un très bon thriller psycho. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Je remercie infiniment déjà Paula Hawkins et puis surtout Pocket et Bipolar pour m'avoir fait découvrir ce livre. Du coup, je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez eu envie de découvrir Paula Hawkins et encore plus avec celle qui brûle. Moi, je vous retrouve bientôt, mais plutôt dans un carnet de bord. A bientôt !